salut à toi internautes passionnés de voyage et de liberté suite à ma dernière vidéo voyager en 2021 avec un point d'interrogation le lien vient d'apparaître là ou s'il n'est pas là il est dans le descriptif de cette vidéo j'ai reçu pas mal de messages et je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo à toi petit nouveau qui veut te lancer dans ce monde fantastique qu'est la van life voici les cinq erreurs de débutants à ne pas faire pour bien se lancer la première erreur ne pas prendre le temps ceux qui me suivent depuis longtemps vous l'avez déjà entendu des milliers de fois mais il faut vous le répéter parce qu'il y en a parmi vous qui ne regardent pas toutes mes vidéos ou qui sont pas très attentifs écoute moi et regarde moi le problème lorsqu'on veut se lancer dans une nouvelle aventure on a très envie on est très impatient mais on n'y connaît rien c'est pour ça qu'il faut prendre le temps le temps de se renseigner prendre le temps c'est réfléchir et s'écouter ce principe tout simple normalement ça devrait vous éviter quelques déceptions erreur numéro 2 acheter le mauvais véhicule c'est vrai que dit comme ça ça paraît un peu idiot oui parce qu'un aménagement ça peut se refaire un véhicule c'est plus compliqué c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps le lien vient d'apparaître ici ou sinon il est dans le descriptif si tu es comme 99% des gens qui ne cliquent pas sur ce lien je vais te remettre l'extrait mais avant n'oubliez jamais posez vous les bonnes questions qu'est ce que vous voulez faire avec ce véhicule et ouais on n'aura pas les mêmes besoins si on est célibataire en couple ou en famille vous faites une check liste de tout ce que vous voulez faire avec votre véhicule et point par point vous vous renseigner et évidemment tout sera conditionné en fonction de votre budget et on envoie l'extrait surtout 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 faites très attention à la qualité de ce que vous voulez acheter sur le marché on va pas s'en cacher il ya beaucoup 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 de beaucoup quand vous rentrez dans un véhicule testez tout quoi ouvrez les placards regardez si c'est solide prenez du temps ça arrive souvent d'être séduit par un aménagement parce que c'est beau quand on commence à s'intéresser aux finitions à savoir comment c'est mis comment c'est agencé et tout ça évidemment renseignez-vous sur la marque sur le véhicule le porteur renseignez vous sur la concession et c'est la même chose si c'est un artisan renseignez vous lorsque vous allez acheter un véhicule ou faire aménager votre véhicule vous serez toujours très bien accueilli les choses vont toujours très bien se passer là où il faut être rigoureux souvent c'est sur le sav le service après vente parce que quand vous revenez avec votre véhicule et qu'on sait pas trop le prendre en charge ça commence à devenir compliqué et c'est là où le cauchemar commence si vous êtes bien renseigné et que vous savez où vous mettez les pieds en principe vous devriez pas être déçu réfléchissez bien à la dimension de votre véhicule moi je dis ça non parce qu'on va pas avoir les mêmes besoins si on veut s'échapper les week-ends ou vivre à l'année dans son véhicule bon moi je dis ça un exemple pourquoi j'ai choisi michel ce fourgois aménagé c'est parce que à l'origine j'avais déjà envie d'y vivre une grande partie de l'année voire tout le temps je savais que j'allais y vivre seul ou à deux maximum un petit van à l'avantage de passer sous les bars de certains parkings que les mairies hors la loi ont fait poser pour ma part il était hors de question de rester plié en deux à l'intérieur du véhicule surtout l'hiver et ouais parce que quand tu y vis à l'année tu peux rester des journées entières à l'intérieur de ton fourgon alors le toit relevable c'est vrai que l'été c'est super chouette de dormir sur le toit de son fourgon et voir toute la nature depuis le toit l'hiver je trouve ça trop contraignant et surtout s'il ya tempête ben le toit tu le relèves pas les camping-cars c'est confortable mais c'est très encombrant et on peut pas aller partout comme on le fait avec un van ou un fourgois aménagé alors motricité renforcée 4x4 est ce que vous allez utiliser votre véhicule en mode hors piste proportionnellement au prix qu'il vous a coûté c'est la question qu'il faut se poser vous avez deux heures le temps que l'avion passe ça coûte beaucoup plus cher un véhicule avec ses options peut-être que votre argent vous pouvez le mettre ailleurs dis ça je dis rien et puis vous allez raconter quoi comme anecdote si vous vous embourbez plus moi chaque année je m'embourbe au moins une fois bon cette année je l'ai fait trois fois oh la vache oh la 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 terre c'est une saloperie merci mon poteau avec plaisir mon gars c'est pas pour autant que je prendrais un 4x4 peut-être une motricité renforcée et encore et encore véhicule aménagé par un industriel ou par un artisan telle est la question même si mon michel est un véhicule aménagé par un industriel aujourd'hui avec le recul je le ferai faire par un artisan pour la simple et bonne raison c'est qu'il sera fait sur mesure il sera unique et très probablement moins cher parce qu'il n'aura que le nécessaire et moins d'intermédiaires attention quand même au délai que ce soit pour les artisans ou pour les industriels on compte un an parfois un an et demi avant d'avoir son véhicule c'est long c'est très très long pour ce qui est du neuf ou de l'occasion c'est vous qui voyez tout dépendra de votre budget renseignez vous bien sur le modèle et son année il ya des séries et des années meilleures que d'autres j'avoue que michel a beaucoup moins de charme que certains vieux véhicules qui qui ont de la gueule on va pas s'en cacher mais il est plus confortable et plus pratique pour y vivre à l'année et jusqu'à maintenant presque quatre ans je n'ai pas eu de mauvaise surprise mécanique au risque de me faire jeter des pierres par des possesseurs de vieux modèles très charmants et je sais qu'ils me regardent parce que j'ai des amis van lifers qui en ont je pense que certains vannes sont très mignons certes mais terriblement surcotés et pacifiables j'aime bien les belles choses mais il faut quand même que ça tienne la route dans tous les sens du terme erreur numéro 3 négliger l'autonomie ou popopo à l'autonomie c'est un truc qu'on a tendance à oublier et pourtant c'est super important on dit on verra ça plus tard avec ce mode de vie nomade que ce soit pour les vacances ou pour la vie va falloir admettre que vos ressources sont limitées limitées en eau limité en électricité limité en gaz limité en gasoil mais ça vous le saviez déjà posez vous les bonnes questions comment vous allez consommer vos ressources dans votre qui dans votre véhicule et de quelle manière votre consommation d'eau elle sera pas la même si vous êtes tout seul ou en famille personnellement je consomme 100 litres d'eau en quatre ou cinq jours je prends une douche par jour et je consomme l'eau de ma cuve vous le saviez que la consommation moyenne par jour et par personne c'est 150 litres d'eau potable quand on débute dans le nomandisme ou la van life appelez l'eau comme vous voulez même en faisant très attention on a tendance à trop consommer on laisse couler l'eau quand on se brosse les dents on fait la vaisselle à tout va on laisse tourner le chauffage même quand on n'est pas dans le fourgon bon je vous rassure on apprend vite à faire des économies et à consommer sobre vraiment quand on a vidé ses 100 litres en deux jours on n'a pas envie de passer son temps à chercher les points de ravitaillement non c'est pareil pour l'électricité avant de vous équiper posez vous les bonnes questions combien d'énergie vous allez consommer par jour oublier la cafetière nespresso avec son café hors de prix et ses capsules très polluantes juste pour un café il faut un convertisseur d'au moins 1500 watts ça consomme une énergie de dingue ça fait cher le café une bialletti c'est vieux comme le monde ça a duré des années ça des siècles vous y mettez votre café préféré c'est efficace c'est écolo et ça aura meilleur goût parce que plus respectueux de l'environnement alors c'est pas un placement de produits c'est juste du bon sens le convertisseur de mon fourgon il fait juste 450 watts et ça me suffit largement et le café est très très bon et achetez la vraie bialletti n'achetez pas un truc fabriqué très très loin d'ici la van life le normandisme c'est la porte d'entrée vers le minimalisme ne vous inquiétez pas ça fait pas mal au contraire j'ai fait une série de vidéos sur l'autonomie électrique et solaire si ça vous intéresse le lien il vient d'apparaître là ou sinon il est dans le descriptif juste sous cette vidéo pour ce qui est des énergies fossiles alors si comme moi vous voyagez toute l'année que vous avez besoin de beaucoup de gaz pour chauffer l'eau pour le frigo pour les plaques de cuisson pour le chauffage avoir un équipement gpl c'est bien c'est pratique alors certes ça coûte un petit billet quand vous l'installez mais par la suite ça vous fait des économies attention toutefois dans certains pays on ne peut pas se recharger en gpl je fais une vidéo à ce sujet le lien est là ou dans le descriptif de la vidéo alors le gpl ça c'est fait faites attention certains modèles de véhicules aménagés industriels proposent des solutions gaz avec des petites bouteilles qu'il faut couper avant de rouler alors c'est vrai que c'est pas très pratique d'avoir des petites réserves parce que petite réserve petite autonomie mais attention pour certains véhicules il ya juste les plaques de cuisson qui sont gaz donc peut-être qu'une petite réserve suffit peut-être vérifier quand même pour le chauffage et le chauffe-eau qui fonctionne dans mon fourgon au gaz c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul et si j'avais le choix je prendrais au gasoil parce que tout simplement ça évite de multiplier les sources d'énergie par contre on m'a dit que le matériel était plus bruyant que du oh non j'ai plus de bah mais la lumière fut attention toutefois il semblerait que le matériel soit plus bruyant quand il fonctionne au gasoil plutôt qu'au gaz renseignez vous erreur numéro 4 équiper son véhicule d'accessoires inutiles on prend un exemple un store ça coûte à peu près 1000 euros est ce que son prix sera proportionnel à son d'utilisation pour à peu près le même prix vous avez des suspensions pneumatiques à l'arrière de votre véhicule un autre exemple le frigo moi je le trouve très gros et très lourd ça ressemble vraiment un frigo de maison si j'avais le choix aujourd'hui je préférerais une glacière avec la même capacité mais moins encombrant n'oubliez jamais que chaque accessoire prendre la place et pèse un certain poids moi il ya d'inutiles mieux on voyage léger erreur numéro 5 dépenser tout le budget dans le véhicule pas bien faut pas penser qu'il y aura des dépenses supplémentaires et il y en a toujours il ya toujours un petit truc mécanique un vis à resserrer ou je ne sais quoi alors ça peut être pas grand chose comme ça peut coûter un peu d'argent donc prévoyez prévoyez personnellement je suis un partisan de l'investissement dans du bon matériel surtout si vous l'utilisez souvent bricoler même pour un petit truc ça prend du temps et de l'énergie si vous dépensez deux balles dans du matériel qui casse tous les quatre matins ça va vous stresser et au final ça va vous coûter le prix du matériel haut de gamme que vous auriez acheté en une fois plutôt qu'en 4 ou 5 ou 6 parfois il vaut mieux attendre mettre de l'argent de côté et dépenser dans du bon matériel moi je dis ça le temps le temps le temps la boucée bouclée le temps une dernière chose vous allez certainement faire une belle liste de tout ce que vous voulez avoir dans votre fourgon idéal mais malheureusement il faudra faire quelques sacrifices sur certains points pourrait pas tout avoir non parce que souvent on est très ambitieux préparez vous d'ores et déjà à faire des compromis oui arrêtez de faire un peu vos enfants gâtés où je veux tout avoir je veux tout avoir on ne peut pas tout avoir ce n'est pas possible mais c'est bien de pas tout avoir ça permet de s'adapter voilà les amis si vous avez vous aussi des conseils à donner aux petits nouveaux n'hésitez pas à les donner dans les commentaires juste sous cette vidéo à liker cette vidéo et à vous abonner si vous l'avez pas encore fait parce que c'est très important de s'abonner si on ne l'a pas encore fait voilà allez à plus salut tchou t'es encore là abonné fidèle j'avais une question à te poser de toutes les vidéos que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui laquelle tu préfères et pourquoi tu la préfères aux autres